bon et il y a tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part c'est un nickel on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur webjog legion et oui comme vous pouvez le voir j'ai essayé du coup mon nouveau personnage que j'avais eu déjà sur le premier épisode qu'on n'avait pas pu encore essayer et en vrai bah il est claqué voilà il s'est pas fou et en off j'ai réussi à recruter un nouvel agent c'est un comment il s'appelle c'est un c'est lui c'est un un avocat on va juste avant mettre la mission et on y va direct sans perdre notre temps allez je vais gérer les drifts en plus c'est sous la flotte j'aime bien hop pourquoi je peux pas sortir mes armes à chaque fois ça je comprends pas voilà alors c'est là que les types du clan kelly ont emmené angel pas très accueillant hein allons à l'eau traîne de négativité nous avons retrouvé la vidéo surveillance a pu enregistrer l'endroit où ils l'ont emmené dépêchons-nous d'accéder au réseau de surveillance ça fait un peu penser à Eastman allez hop fait le dos on déverrouille la porte quand elle arrive je vais aller la tuer il faut que non hop je rentre connard point d'info c'est la première fois je crois que je tue pas tout le monde avant de rentrer vas-y interagis mais il se fout de ma gueule là oh bah dis donc fallait rapprocher monsieur en parcourant les images enregistrées j'ai pu suivre monsieur Lopez jusqu'au sous-sol mais ensuite je suis tombé à cour de cabera c'est un comble dans la ville de Londres à nous de jouer alors qui aurait prédit que la technologie serait appuissante face à un verrou impossible de passer par la porte mais ce vide ordures fera l'affaire il mène soit au sous-sol soit vers une mort atroce peut-être même les deux j'imagine fabuleux vous êtes bizarre dans la vie Chibou N'Shape allez ouais 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 Aïe. Fais dodo. Euh. Ouais. Ça déconne pas, dis donc. Venez par ici. Merci d'avoir fait diversion. Ça m'a donné juste assez de temps pour m'occuper de cette ordure. Ça va ? Ce mec aurait pu sérieusement gâcher votre journée ? C'est le cas, mais tout va bien. Laissez-moi juste reprendre mon souffle et trouver mes fichiers. Attendez, vous êtes Kathleen Law ? L'inspecteur Kathleen Law ? On a vu vos vidéos. Vous devriez pas vous attaquer à Marie Kelly comme ça, toute seule en solitaire. J'ai pas toujours été toute seule. Mais qui êtes-vous ? Vous faites partie de DeadSec, c'est ça ? Vous m'avez suivi jusque dans cet abattoir ? Pas exactement. On suivait un ami qui a disparu du CAE. Sa piste s'arrête ici. C'est horrible de penser que toutes ces personnes disparues sont mortes ici, de cette manière. Je suis désolée dans ce cas. Vous avez peu de chance de le retrouver vivant. Les Kelly ont une sale opération en cours. Une sorte de marché noir pour un trafic d'organes humains. Ça fait des mois que j'enquête. Et ils ont mes putains de fichiers. Je me sens vraiment mal. Vous devriez vous reposer. Ecoutez, quelqu'un de l'équipe va venir vous chercher et vous conduire au lieu sûr. Je m'occupe de trouver Angel et vos fichiers. Mais j'ai besoin de savoir ce qu'ils contiennent. C'est tout ce que j'ai pu réunir sur Marie Kelly. Presque assez pour la faire tomber. Eh ben, on devrait faire équipe. Après ça DeadSec va vouloir en savoir plus sur Marie Kelly. Eh ma punaise. Bon, un agent est en route pour escorter l'inspecteur Low. Nous devons trouver Angel ainsi que les fichiers de l'inspecteur Low. J'attends votre amie. Aucun doute. Cette opération a bon but de prélever des organes. Le clon Kelly découpe les parties qui l'intéressent puis brûle le reste. Seulement, il n'y a aucun donneur volontaire dans le tas, c'est ça ? Marie Kelly va payer pour ce qu'elle a fait. Je ne boufferai plus de cochons. Pourquoi tu dis ça ? Tu es une cannibale en fait. Tu veux manger ? Regarde, hop. Tu ne manges plus de cochons ? Il est bon mon poing au moins. Tiens. Je suis à combat de boxe. Allez. J'ai évité. Ok. Hop. Et hop, ça dégage. Je ne suis pas sûr que c'est par là qu'il fallait partir. Mais elle est où ? Elle était là tout à l'heure. Bon sang. Leurs visages ont été complètement mutilés. Bagley. Tu peux tenter une reconstruction faciale ? C'est pas bon ça. Prenez une photo. Que je fasse une recherche croisée sur différentes bases de données. Négatif. On se croirait dans un fil d'horreur. Putain. Il faut arrêter Marie... Kelly avant qu'elle fasse ça à quelqu'un d'autre. Je suis au regret de vous confirmer qu'il s'agit bel et bien d'Angel Lopez. Merde. Angel... Il connaissait les risques. Moi aussi, mais... Je pensais pas que DedSec se retrouverait mêlée à tout ça. Marie Kelly s'attaque aux plus vulnérables de Londres. Cette femme est un putain de monstre. L'éliminer, ça devrait être la priorité de DedSec. Maintenant, nous devons localiser les dossiers de Kathleen Law sur Marie Kelly et vérifier si mes hypothèses sont correctes. Marie fait-elle partie de Zero Day ? Voilà, les documents sont repartis. Maintenant, on se casse d'ici. Bien joué, vous avez trouvé les fichiers. Cela devrait plaire à l'inspecteur. Maintenant, il s'agit de sortir d'ici avant de vous faire découper en morceaux. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Sans blague. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. Sans blague. J'vais te foutre de ma gueule. J'ai pas envie de devenir un boudin. Frère, ils vont me faire des brochettes. Non, j'ai pas envie. Tête sec. Ici Kathleen Law. Je tenais à vous dire merci. J'aurais pu finir cobaye dans un cours d'anatomie à l'heure qu'il est. Ou en petit tas de cendres. Bonne nouvelle. L'inspecteur Law a été escorté dans un refuge à proximité où ses blessures seront traitées. Tout ira bien pour moi. Je suis encore un peu étourdie à cause de ce qu'ils m'ont injecté. Et surtout parce que je réalise qu'on a collaboré. Ok, pourquoi pas. Vous avez sûrement un dossier contre nous, non ? Et si ça te permet d'arrêter le clan Kelly, c'est tout ce qui compte. Exactement. Vous avez une organisation ? Moi j'ai des infos. Ainsi que le soutien de personnes influentes. Ce n'est qu'en unissant nos forces qu'on arrivera à la faire tomber. Marie Kelly n'est pas une criminelle comme les autres. Bagley, rassemble tout le monde à la planque. On doit examiner ses fichiers et réfléchir à un plan. Je vais me connecter à l'inspecteur Law et préparer un briefing. Ok. Vas-y hein. Go pour le briefing. Je ne sais pas qui... On n'a pas le temps nous. Bah déjà l'histoire là elle commence à plus. L'inspecteur Law m'a contacté, nous sommes prêts pour le briefing. Merci de me couper. Bah elle est un peu mieux que le départ parce que là du coup ça se construit un peu l'histoire. Vous ne demandez pas où il est passé le... Marie Kelly dirige le réseau criminel le plus puissant de Londres, le clan Kelly. Cela ne devrait pas être trop dur à retenir. Quand son père était aux commandes, faut dire que le clan payait pas de mille. Mais quand il est mort, ses ennemis ont commencé à disparaître. Ses amis aussi, sa famille. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Marie la Sanguinaire. Très tôt, Marie s'est spécialisée dans la crypto-monnaie et a converti les Kelly au marché du crime en ligne. Trafic d'armes, blanchiment d'argent, drogue... C'est beaucoup plus simple de faire du business avec de la monnaie virtuelle. A elle seule, Marie a modernisé le crime organisé londonien. Et c'est peu de le dire, actuellement elle se prétend intouchable. Les fichiers que vous avez récupérés parlent d'eux-mêmes. Darla Covington, 19 ans. Sacha Haddad, 28 ans. Radek Stopkevich, 24 ans. Tous disparus. C'est difficile de s'entourer de gens compétents en ce moment, n'est-ce pas mon trésor ? La plupart manquent de détermination, pas comme vous. Parce qu'ils se sentent inutiles, n'est-ce pas, dans un monde aussi cruel que le nôtre ? Un monde qui les opprime. Ah, c'est abject. C'est bien que vous vous ayez un but. Bon allez, moi j'y vais. On n'en a pas terminé. Je suis ici. Par pure politesse. Et présenter mes condoléances aux familles, c'est terrible de perdre un être cher. Ravi de vous avoir rencontré, Kathleen. Comme vous le voyez, il est impossible de mener un interrogatoire. Mais, je connais un endroit où elle se sent à l'aise pour parler. La résidence Sandstone. Selon l'inspecteur Lowe, un mouchard de la police placé au QG des Kelly pourrait contenir les preuves dont elle a besoin pour faire accuser Marie. Sandstone est le centre de leurs opérations. Je sais que les données sur ce mouchard permettront de la faire tomber. Trouvez-le moi et je vous donne ma parole qu'elle finira en tôle. Je vous envoie les coordonnées sur votre optique. Inspecteur Lowe, ici Sabine. Je me demande comment vous pouvez encore imaginer traîner Marie Kelly en justice, sans renfort. Même avant qu'Albion ne s'approprie la surveillance, vous n'y êtes pas parvenue et elle continue à traiter les humains comme du bétail. Je devais obéir aux règles du système. Bien sûr qu'il est corrompu, je le savais d'ailleurs. Mais j'ignorais à quel point. Je pensais que des preuves assez solides ne pourraient pas être ignorées. Eh bien, vous aviez tort. Le pouvoir a tendance à corrompre ceux qui le détiennent. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce sera différent cette fois ? Cette fois, je transmettrai l'affaire directement à un contact au bureau du procureur général. Quelqu'un d'honnête, viscéralement opposé au crime organisé, et tout particulièrement à Marie Kelly. Écoutez, nos méthodes sont peut-être différentes, mais je veux aider ces gens autant que vous. Très bien, mais quoi qu'il arrive, il est hors de question de laisser Marie filer une fois de plus. C'est pas vraiment dans les habitudes de DedSec. Allez, direction Sandstone. Ah, il y a quelque chose. Je vous ai trouvé une recrue potentielle. Je vous l'indique sur votre carte. Bon, ben déjà, ça... C'est comment ? C'est pas mal. Ben, on va cesser là-dessus, je pense. Ça fait déjà une bonne petite vidéo. Oui, ok, plus courte que d'habitude. Mais en vrai, il y a eu de l'action un peu plus d'histoire. Et là, ben voilà, c'est avant cette histoire. C'est cool. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Ciao !